J'ai révélé le secret de cette grosse manipulation. Attention encore, il y a un autre détail que je vais vous donner pour ceux qui veulent, je ne sais pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui pourra acheter la formation de Venis Sniper. Si vous allez ailleurs, retenez cette chose, ou bien soit si vous êtes un trader qui traite depuis un bon moment, attention aux informations que vous regardez. Trader le marché. Faites très attention. Il y a quelques années en arrière, j'ai pris connaissance, j'ai compris qu'il y a des informations que quelqu'un va payer Google et il va balancer. C'est comme, je prends un exemple bête. Quelqu'un va par exemple dire, si il y a une entreprise, admettons une entreprise Sanofi ou des Connery comme ça, il va payer cher pour que Google puisse balancer une information qui va pousser les traders à acheter. parce qu'il semble que l'entreprise, les gens ne sont plus trop intéressés aux actions de l'entreprise. Il faut faire très attention. Ne traitez pas les nouvelles que vous allez voir sur Internet, sur YouTube, sur Google et cherchez à vouloir anticiper le coût du marché. En gros, n'essayez pas d'anticiper. Suivez juste sur votre plan. Ce n'est pas parce que, par exemple, quelqu'un vous a dit, « Ah, j'ai appris quelque part que le Dastron va monter » et toi, tu arrives chez toi, tu prends ton ordinateur, tu achètes. Non. Tout ça, je parle de ça par expérience. Vous savez pourquoi ? Ma femme, elle est là, elle vous regarde. Un jour, je me suis levé et puis ma femme me dit, « Oh, j'ai appris là parce qu'elle a vu sur TikTok, comme quoi le blé va prendre de la valeur. » Et moi, tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais vite me brosser, je lave vite mon visage, j'éteins le caleçon, je cours, je rentre dans mon bureau et j'achète le blé. Cette position m'a coûté 300 euros de perte. Tu peux désactiver ton micro. Attends, je désactive ton micro. Tu sais comment on désactive le micro ? Voilà, ça s'est désactivé. Ouais, je t'ai déjà dit que j'étais désolée. Ouais, mais ça va. Donc, ma femme m'a dit, « Non, 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 j'ai vu le blé parce qu'il y a un champ de blé qui a pris feu et donc probablement le blé va manquer. » Je dis, « Oh, psychologiquement, comment j'ai intégré ? » Quand je suis venu des bombes graphiques, je n'étais plus le sniper sur les marchés bouchés. Je suis venu, j'ai pris, et en plus, j'ai pris un gros contrat. Heureusement que j'avais mon stop loss pour me sauver. Et quand j'ai fini ça, j'ai encaissé, je ne lui ai pas dit ça. Je dis, « Bon, OK, ça m'apprend à ne pas écouter les informations. » Donc, quand vous tradez, fermez les deux oreilles comme ça. Vous avez une feuille de route, il faut la suivre. En gros, il faut trader comme un robot. C'est pour ça que quand vous regardez dans le plan de formation « Devenir un sniper », il y a une partie où vous voyez la symbiose robot humain. Bon, j'ai essayé de mettre quelque chose en place pour permettre aux gens de pouvoir mettre des côtés leur intelligence. Ce qui tue les traîneurs, c'est leur intelligence. Les traîneurs, maintenant, ils savent trop analyser. Ils sont trop intelligents, ils veulent analyser là, ils mettent un coup, là, là. Non, ce n'est pas ça qui va vous faire gagner. Ce qui va vous faire rentabiliser sur les marchés boursiers, c'est le fait de pouvoir être capable de fonctionner comme un robot. C'est-à-dire avoir un algorithme et de mettre cet algorithme à la lettre. Voilà, exactement. Bon, si l'algorithme ne fonctionne pas sur le marché, on attend. Voilà. Donc, regarde la théorie de faire ça. Je suis sûr que tu as une technique que tu as mis en place que tu te forces à respecter. Donc, il faut fonctionner comme un robot, sinon tu ne pourras pas respecter ce truc. Le sniper que vous avez vu à côté, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure ? Des fois, il va voir le marché qui monte et il s'est dit, ah, putain, j'aurais pu rentrer là. Mais non. Le plan qu'Amelion t'a dit ne rentre pas. Quand vous partez à la chasse, ce n'est pas tous les animaux que vous allez voir traverser la route que vous allez tirer. Bonne chance à vous. Et puis, bon, continuez de croire. Continuez de croire. Et vivre du trading, c'est possible. Mais vous devez avoir aussi d'autres activités aussi à accompagner. Voilà. Il a déjà dit. Donc, je répète encore la répétition pédagogique. Il faut faire d'autres activités. Il faut faire le sport. Passez au moins maximum deux heures et demie, soit deux heures du temps sur la plageforme. Et lorsque vous êtes en train de trader, soyez focus. Évitez les appels en train quand vous savez que vous êtes en train de trader. Voilà. Quand vous savez que vraiment vous avez eu une déception amoureuse, ne venez pas trader parce que vous allez cramer. Si vous savez que vraiment vous avez un refus, vous allez cramer de l'argent. Mais oui. Voilà. Parce que l'émotion ici, c'est pas sur un certain niveau qui va vous mettre dans un état inconfortable. On ne le dit pas. Beaucoup de personnes ne le disent pas parce que quand vous partez sur le moment, vous tapez des traders, vous voyez de l'argent, des belles voitures, des belles fesses. Mais c'est l'esprit. C'est l'esprit. Il faut être beaucoup zen. Même si vous savez vraiment que aujourd'hui, lundi, disons, après demain, c'est lundi, et que vous avez eu une mauvaise nouvelle, ne venez pas très bien. Laissez ce jour. C'est un jour février pour vous. Venez le lendemain, tout simplement. Soyez flexible avec vous. Mais travaille honnêtement. L'honnêteté, c'est un premier, c'est un pays aussi important de la réussite. Sachez que vraiment, vous êtes touché émotionnellement, acceptez cela, raisonnez beaucoup sur le marché. Ne prenez pas des positions et puis pour vous, il y a des personnes, moi-même, je l'ai fait, et quand vous prenez une position et puis vous, vous sifflez dans la pomme, vous pouvez le temps avec vos prières. Voilà. À l'instant, c'est un moment, c'est un moment, quand vous vous connaissez, vous savez que vraiment le marché, vous maîtrisez votre propre plan parce qu'on ne peut pas mettre le marché à 100%, mais on peut maîtriser ce plan et l'adapter de nos marchés. Donc, quand vous venez maintenant sur le marché et que vous voyez que le marché n'est pas favorable, vous vous mettez à la place du troisième trader, vous quittez le marché, s'il est favorable, profitez. Parce que le marché ne s'amuse pas avec vous, vous serrez les pouilles, il vous fait perdre s'il vous gagne. Mais quand vous avez la possibilité aussi, essayez de profiter et de faire du bon rendement et puis sécurisez aussi votre investissement, ça va vous permettre de voler. Donc, je m'arrête ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, le frère Diarassouba, ça a été magnifique. Tu as donné des conseils qui sont vraiment, qui vont aider la jeunesse qui nous écoute. Maintenant, je pense qu'ils ont pris conscience du boulot qui est caché derrière le 3D. Surtout à travers ton intervention tout à l'heure, je pense qu'ils commencent parce que tu as confirmé tout ce que je disais et je pense que pour moi, ils ont déjà assez entendu. Donc, c'est déjà très intéressant. C'est très intéressant. Oui, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Avant de commencer à parler, je vais me présenter. Je suis le sniper 0010. Il faut faire très court, sniper. D'accord. J'ai une question, je ne sais pas, le monsieur qui a apporté le casse là. Ah aussi, ah aussi. voilà. J'aimerais savoir quel type de trader êtes-vous, monsieur? Moi, je fais du swing trading. Donc, du swing trading, ça veut dire que tu restes dans le marché pendant un bon moment? Oui, je prends, je m'explique en fait. Puisqu'en VSA, nous avons l'algorithme, plusieurs algorithmes. on a quatre signaux qui sont à l'achat et les mêmes quatre signaux sont à la vente. Oui. Donc, chaque signal a son algorithme de prise de décision. Oui. quand on répète un signal, en fonction du signal et du niveau sur lequel le marché va aller, ça va être dans notre objectif. Donc, le temps que nous allons prendre pour rester en position va dépendre de la progression du marché. Si le marché évolue vite, on peut prendre une journée. Si le marché évolue lentement, on peut prendre une journée, deux jours, trois jours. ça dépend de la progression du marché. Donc, soit je prends une position où je dis, je prends le matin, je peux sortir le soir. Ça va dépendre de la progression du marché. D'accord. Voilà. Oui. J'ai une dernière question à vous poser, si vous me permettez. J'aimerais savoir si, avec combien d'indicateurs vous traitez? Ça, c'est une très bonne question. Avec l'atelier de VSA, l'indicateur, c'est l'homme lui-même, c'est le trader. Et c'est quoi? Je m'explique. C'est-à-dire qu'on analyse les barres et les volumes. Donc, la définition de la VSA, c'est quoi? C'est volume, spread et analyse. Donc, il faut analyser le spread. Voilà pourquoi, au départ, un autre frère a dit qu'il y a des barres que j'utilise, le type de graphique que j'utilise ne comprend pas. En fait, les barres donnent l'information, les informations à 100%, ce que nous devons comprendre sur le graphique. Donc, on analyse la barre. En gros, la barre représente la bougie. Oui, la bougie, mais la bougie ne donne pas les informations dont on a besoin. Ah, d'accord. contre, la barre donne l'information dont on a besoin parce qu'on n'analyse pas seulement que le spread. On analyse aussi les mèches et de comprendre ce qui s'est passé sur le bar. Est-ce que ce n'est pas trop mathématique? Tu penses que le sniper pourra apprendre ça? Non, ce n'est pas mathématique. Non, j'ai dit ça parce que j'ai été super nul en mathématiques. Non, ce n'est pas mathématique. Ça n'a rien à voir avec mathématique. D'accord. Donc, on tille la conclusion de la barre, on tille la conclusion du volume et l'analyse vient de la compréhension des deux. Donc, on fait la synthèse et puis on prend la position. Donc, c'est sans indicateur, aucun indicateur. Ah, super. Mais pourquoi vous vous plaignez que je ne dis aux gens de ne pas utiliser l'indicateur? Moi, je ne te conseille. Ah, je pense que c'est une autre personne qui avait commenté oui, c'est vrai, ça va. OK. Bon, dans l'axi, tu as fini? Comment est-ce que je... oui, 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 merci, super. On va prendre Stéphane. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Stéphane, je suis aussi étudiant en Russie, comme vous aussi. Ah, d'accord. vous êtes de la théorie de VESA aussi? Non, non, il faut juste savoir comment est-ce que cette théorie-là fonctionne exactement parce qu'il a dit ici que c'est quand les groupes... Quand est-ce qu'ils repèrent qu'un gros poisson ancrait dans le marché ou quand il va sortir? Oui. Ça m'intéresse, en fait. Reprends ta question, je n'ai pas bien compris. Quand est-ce qu'ils repèrent qu'un gros poisson va ancrer dans le marché? C'est avec le volume. Par contre, Aoussi, tu as dit sans indicateur, mais le volume, c'est l'indicateur. Le volume, en réalité, il n'est pas déterminé, c'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment déterminé comme un indicateur. Parce qu'il y a des volumes réels qui sont sur les marchés, le pétrole, dans les fichiers. Les volumes qui sont en bas, là, oui. Oui, mais il y a deux types de volumes. Il y a le volume tic et le volume réel. D'accord. Donc, toi, tu n'utilises pas le volume réel? Non, j'utilise les deux. Il n'y a pas de différence. Voilà, donc tu utilises un indicateur qui est le volume. Mais en réalité, en réalité, le volume, on ne le considère pas en tant qu'un indicateur. OK. Donc, Stéphane, pour répondre à ta question, en fait, pour savoir que les gros poissons sont rentrés dans le marché, c'est en ayant vu le volume d'achat ou de vente qu'il sera qu'il y a les gros investisseurs qui sont rentrés. Il y a une relation qui doit exister entre le volume et la barre. D'accord. Par exemple, pour déterminer à 80 % que nous avons un acheteur sur la paire EURUSD, par exemple, on doit avoir un grand spread et un grand volume. Donc, un grand volume, c'est quoi? C'est un volume qui dépasse au moins deux volumes. D'accord. Et un spread qui est lancé, en fait, un bon spread. Donc, dans un premier temps... C'est un peu trop technique pour les études. La plupart, c'est les nouveaux. Donc, si tu rentres dans la partie trop technique, même moi, je vais me perdre. Donc, on va prendre... Stéphane, tu as... Une vraie question, une vraie question. Je veux savoir, il a dit qu'il a une chaîne YouTube. Le nom de la chaîne YouTube, c'est quoi? Ah, mais aussi, c'est une occasion. Voilà, il faut que tu me donnes pour que je puisse mettre ta chaîne en YouTube aussi. OK? D'accord, d'accord. Comme ça, les gens pourront se diriger vers ta chaîne pour regarder aussi. Stéphane? taper Académie, Académie Trader, je vais mettre le lien tout de suite. Voilà. Mettez-moi. Académie d'analyse des bars. Donc, je mets le lien ici. OK. Voilà. Mets le lien dans la discussion, comme ça, moi, je vais pouvoir... OK. Stéphane, tu as fini? Une vraie question. Je veux savoir, est-ce que c'est possible? Comme je suis en Russie, est-ce que c'est possible d'avoir une formation avec Aoussi? Si on peut se rencontrer, je ne sais pas si c'est payant ou quoi. La Russie est grande, hein? C'est ça, c'est ça. Pour se rencontrer, oui, mais voilà, on a un Zoom, on peut se rencontrer sur le Zoom. En fait, la formation, c'est quoi? La formation est faite sur quatre mois. Donc, deux mois de théorie, deux mois de pratique. D'accord. Deux séances par semaine. Donc, une heure trente chaque séance par semaine. Ça peut dépasser la une heure trente en fonction de ce qu'on a à voir. Donc, au maximum, deux heures. Voilà, c'est chaque semaine, deux fois dans la semaine. Et il y a un groupe de classe Google dans lequel les vidéos, les séances sont transmises. Et là-bas, les dévoires sont aussi... Excusez-moi. Vas-y. Les dévoires sont introduits dans cette classe Google-là. Vous donnez les dévoires, on corrige. Et puis, on voit tout ce qu'il y a comme défaut. C'est carrément une école quoi. Il y a des dévoires et tout. Plus ou moins. Ah ouais, c'est magnifique ça. OK. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Stéphane. Si Stéphane veut éventuellement te rencontrer, il faut lui donner la possibilité de pouvoir le faire. Moi, par exemple, il y a un sniper qui est en Italie. Un jour, on discutait et puis il me dit qu'il est à Marseille. Je lui ai dit « Attends, j'habite à 40 kilomètres même pas de Marseille. Avant de rentrer en Italie, passe et puis on va manger ensemble. » Ce sniper, ça lui a fait plaisir. C'est le sniper 008. Et ce jour-là, c'était dimanche et j'ai profité pour faire le zoom. Ils l'ont vu avec moi et ça a rassuré ce sniper-là. Si M. Stéphane veut te rencontrer, c'est parce que quand les gens nous rencontrent, ils sont encore beaucoup plus… ils sont contents parce qu'ils t'ont vu en réel, en chair et en os. Ce sniper, quand il est venu, il m'a dit « Ah, quand je t'ai vu maintenant, je sais que c'est réel. » Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se cachent derrière des ordinateurs. Il est venu, il a été bien. On a mangé attaqué avec du poisson ce jour-là. Donc, ça permet au sniper de voir un peu ce que le sniper fait au quotidien. J'ai profité pour lui montrer un peu le parc automobile, donc les voitures où je les stationne et tout ça. Et je pense que c'est pas mal. Si jamais Stéphane veut te rencontrer, donne-lui la possibilité de pouvoir le faire. Je laisse mon numéro dans le tchat aussi, sinon au bas des vidéos, il y a les liens. Super. Bon, ben ça va. Donc, Stéphane, tu auras le numéro. Il y a… Dans nos formations, je partage mon écran du coup pour que vous voyez un peu ce qui se passe. est-ce que vous avez mon écran? Vous avez mon écran? Levez la main comme ça. non, non, non. Ah, ok. Ici, vous avez la formation sur le scalping. On va cliquer dessus, voir la formation sur le scalping. La formation sur le scalping qui est déjà dans le plan caméleon coûte ici 1 195 euros. Vous payez 1 195 euros pour une formation qui va durer un jour. Vous voyez là? c'est-à-dire de 9h jusqu'à 16h, vous avez payé 1 100 et quelques euros. Si vous n'avez rien compris, débrouillez-vous. Donc, le formateur, il est là. Et puis ça, c'est niveau débutant. Je continue. Je reviens en arrière. Donc, en un jour, vous savez comment faire du scalping. On va prendre la formation au scénario. La formation au scénario coûte 1 590 euros. et la formation coûte 3 jours. Ça nous fait 4 jours. Et en 4 jours, vous avez dépensé presque 3 000 euros. On revient en arrière. La formation sur les indices. La formation sur les indices coûte 795 euros. La formation dure un jour. Vous avez 5 jours et vous savez trader. Mais le sniper sur le marché vous dit ici évitez de rêver. Accélérer une formation comme ça ne va pas vous aider. Ça, moi, je dirais que c'est une anac. Ah, non, non. Ah aussi, attention, parce qu'avant de dire à quelqu'un qui ne sait pas danser, il faut le voir à l'oeuvre pour voir comment il danse. Ça, c'est une entreprise c'est une entreprise reputée. Ça veut dire que déjà on t'entend dire ça, demain, ils peuvent t'envoyer un courrier et puis tu vas aller en justice. C'est la vérité. Non, non, pour être honnête, je les connais, ils sont à Aix-en-Provence, c'est une grosse entreprise de formation. Donc, ils ne rigolent pas. Mais, en une journée, le cerveau humain n'est pas prêt à emmagasiner autant d'informations. tu as raison. De ce côté, tu as raison. Pourquoi? Parce qu'en cinq jours, toutes ces informations, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'eux, ils s'en foutent. Le but, c'est de faire, en fait, la machine tourne. Les impères, ils passent. Par exemple, pour laquelle ils disent que c'est une arnaque. Voilà. Non, si tu dis que c'est une arnaque, c'est de faire plus d'argent. Voilà, c'est ça. Alors que la qualité, la qualité de la formation, qu'est-ce qu'ils disent de la qualité? Attention. Il faut bien former. Là aussi, attention, ils vont bien former. Mais est-ce que l'étudiant, est-ce que l'étudiant, le cerveau humain est capable d'emmagasiner autant d'informations pour pouvoir faire des choses avec? Il faut tenir compte aussi. Il faut tenir compte de tous ces facteurs-là pour fixer la durée de la formation. Oui, mais le problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de bons contenus ou soit ils forment mal. Mais le problème, c'est que le temps de formation est tellement court que l'élève, c'est vrai, il va suivre toute la formation, mais il sortira de là avec rien, quoi. Donc, ce côté, vraiment, il accélère trop et ce n'est pas bon. Et en plus, tu as vu les prix qu'il y a? bien, il faut toujours dire que les options binaires sont une arnaque. Il ne faut pas toucher surtout pour un jeu de trader qui se lance, c'est du pile ou face, c'est de la loterie. Et ça, c'est dangereux pour un jeu de trader, c'est trop stressant, il a dit le mot, c'est magnifique. Si vous n'êtes pas un chevroné, si vous n'êtes pas un doyen, ne vous aventurez pas dans ce style de truc. Par contre, quelqu'un comme le sniper, par contre, vous me voyez là, je suis sûr que si je me lance en option binaire tout de suite, je risque de faire un peu mal parce que le plan caméleon va être puissant sur les options binaires. Mais je déconseille au sniper d'aller sur les options binaires parce que ça reste toujours de la loterie. Une autre question? Jacques, je complète un peu avant que quelqu'un d'autre pose la question. Oui. C'est qu'en option binaire, il y a un secret qui est là, c'est la gestion du monnaie management. C'est-à-dire que en option binaire, si vous avez une gestion stricte du monnaie management, il n'y a pas médicatrice comme on le dit chez nous, vous allez rentabiliser. C'est-à-dire que si vous perdez, si par exemple votre monnaie management, vous pouvez mettre en six positions. Ah aussi, il y a quelqu'un qui a posé une question, c'est quoi les options biliaires. Si les personnes qu'on a ici, c'est des nouveaux, donc si on rentre dans les techniques, ils vont être perdus. Les options binaires, c'est un dérivé du forex. Par exemple, on a MT4 qui s'occupe de donner le graphique. donc nous avons une bourse qui est par exemple la bourse de New York ou bien la bourse de Singapour qui transmettent les données, les données de trading. Donc, les plateformes se chargent. Ah aussi, je vais aller très vite pour les plateformes parce qu'il nous reste cinq minutes en fait. Exactement. Les options biliaires sont une autre forme de trading où tu dois spéculer si le marché, par exemple, tu te dis en cinq minutes, le marché serait au plus haut que ton point d'entrée. C'est comme par exemple, toi, tu rentres au point zéro et tu spécules sur la baisse. Donc, si tu dis dans les une minute qui vont venir, si le prix se retrouve en dessous de ton point d'entrée, alors tu es gagnant. Par contre, si le prix est au-dessus légèrement de ton point d'entrée, d'un seul point, tu es perdant. Donc, c'est vraiment comme ça. Après que les une minute le temps soit écoulé. Après que les une minute soit écoulé. Donc, une fois que les une minute soit écoulé, ton argent est perdu. Si le marché n'est pas allé dans ton sens. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est de la loterie, c'est du pile ou face. Après, il y a des analyses que les gens font pour pouvoir se positionner pour être rentable. Mais, pour résumer les options binaires, c'est ce que je vous explique. Vous déterminez un temps de cinq minutes, par exemple. Il y a des gens qui vont prendre 30 minutes. Vous sélectionnez le temps. Admettons, moi, je veux spéculer sur les options binaires, sur par exemple l'euro dollar. je mise en 50 dollars et j'ai dit les cinq minutes qui vont venir là, le prix sera au-dessus d'où je suis rentré. Si le prix est au-dessus, alors je gagne un plus. Par contre, si le prix est en dessous, je perds les 50 dollars. c'est pour ça que je vous déconseille les options binaires. Si l'explication est... Moi, ce que je vais savoir, c'est que j'ai apprécié une formation. Je ne sais pas si vous connaissez le site d'un créateur qui est marocain. Il est très, très présenté dans les futurs également. Du coup, sa formation, puisque moi, je traite un peu le forex, ça fait pratiquement un et demi. Je n'ai pas entendu que tu as pris une formation chez qui, s'il te plaît. Belkayat. Mustapha Belkayat. Ah oui, d'accord. Voilà, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, je vois une vidéo sur YouTube. J'ai un peu du mal à adapter la formation de ce Belkayat sur le forex. En fait, il y a plus qui s'agit sur les futurs. Sur les futurs, d'accord. Et du coup, quand j'essaie un peu de découvrir vos vidéos gratuites, sur YouTube, j'ai comme l'impression que votre plan là est adapté à tous les actifs, quoi. C'est un peu ça. Et je suis un peu intéressé de voir comment on fait pour la gestion de votre capital puisque si vous dites que le plan caméon ne permet pas de la sorte qu'on puisse perdre. C'est bon? OK, bon, je pense qu'il a fini. Bon, à aussi, cette question, je pense qu'elle s'adresse à moi. Ce monsieur-là, j'ai du respect pour lui parce que, je vais vous dire, j'ai déjà acheté son robot à l'époque. Tout ce que je vous dis, c'est que j'ai tout essayé. Le truc-là, option binaire, j'ai commencé avec l'option binaire. Ma femme, elle est là, elle est témoin. Un jour, j'ai essayé option binaire et tout ça, j'ai vu que ça ne marche pas. J'ai commencé à être un peu stressé et à être un peu nerveux parce que j'ai perdu presque 500 euros et je me suis dit, non, 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 ce n'est pas possible. Le problème, c'est que quand j'ai perdu 10 euros, je ne me déplace ma mise parce que je suis énervé face au marché. Il faut que je rattrape ce que j'ai perdu et j'ai fini par cramer le compte. J'ai dit d'accord et un jour, je suis tombé sur une vidéo qui vendait un robot. Je ne vais pas dire le nom, mais bon, tu as déjà dit le nom, ce n'est pas grave. J'ai acheté ce robot et je l'ai mis en marche. Je l'ai mis en marche à 19h. Il a fait deux gains. J'étais trop content. J'ai dit à ma femme qui est là, j'ai dit, chérie, tu vois, on est riches et un robot qui travaille pour nous, on gagne de l'argent tous les jours. Ça veut dire que tout ce qu'on doit faire maintenant, c'est de dormir, d'appuyer juste sur le bouton et puis, et lui, il travaille. Le lendemain, je me suis réveillé mon compte de presque 1000 euros. Il restait 25 euros. Le robot a travaillé toute la nuit et voici le jour. Ma femme ne faisait pas confiance à ce robot, mais j'étais très têtu. J'ai dit, non, 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 avec la pure que j'ai vue sur Internet, le robot, il est efficace. Donc, quand les gens me parlent de robot, je parle encore, ils disent, ah, mais comment tu sais ça? J'ai essayé. Donc, je ne dis pas que la formation de ce monsieur n'est pas un truc. Ce monsieur a été un grand trader. Donc, vous allez voir, sa spécialité va être l'or, les futurs, donc les taux. Le bourne allemand, par exemple, il va bien aimer trader ces marchés-là, mais prendre son style de trading sur ces marchés et venir en Forex, ça ne va pas marcher. Donc, c'est normal. Il faut un plan de trading adapté à tout. Christophe, je te le dis ici, si tu prends le plan Camelion pour atterrir sur le marché des futurs, tu vas faire mal. C'est juste une question. je te le dis comme ça. Parce que ce sont des marchés réguliers qui bougent normalement. il n'y a pas trop de volatilité là-bas. Le plan Camelion va fonctionner à merveille. Bientôt, quand tu vas grossir un peu ton compte, tu pourras nous rejoindre dans le bourne allemand. Tu vois que ta femme elle te soutient, elle te soutient vraiment. Oui, oui, honnêtement, elle est investie. Quand tu envoies les mails, c'est elle, elle analyse, elle me fait le point et puis elle est toujours vraiment... Ah, oui, oui, oui. Je pense qu'elle est contente parce qu'elle sent que vraiment... Ah, ben voilà. D'accord, en tout cas, merci beaucoup pour le soutien à notre frère. J'espère qu'un jour on va se croiser quelque part. Super, super, merci beaucoup. Merci. Les gars, si quelqu'un a une autre question, on va prendre deux autres questions et puis on a fini. Galaxie, je ne veux pas que les snipers interviennent. Bon, Galaxie, tu fais très court parce que je ne sais même pas pourquoi vous êtes retrouvés ici. Vas-y, on t'écoute Galaxie. OK, c'est une petite question. En fait, je voulais revenir sur le bouquin comme vous avez dit que notre frère à Roussou, il avait une manière de trouver les plateformes. Est-ce que son style de trading est adapté sur toutes les plateformes? Eh bien, mon style de trading est adapté sur toutes les plateformes sauf les synthétiques. C'est-à-dire que moi-même, je n'ai pas encore tradé le marché des synthétiques donc je ne peux pas confirmer. Mais en ce qui concerne... C'est quoi le marché des synthétiques? La volatilité ou... Ah, les marchés vol... Ah, oui, oui, d'accord. OK. Non, volatility, je ne sais pas. Oui, volatility and this. Même moi, je ne vais pas là-bas. Non, ça, moi, en fait, la théorie des VSA doit se comprendre très bien sur les marchés à manipulation. Oui, c'est-à-dire le marché américain, surtout le marché américain. si vous avez un broker qui traite les marchés américains, la théorie des VSA va fonctionner à merveille. OK. Voilà. Mais le Forex, puisque c'est mélangé partout, donc ça fonctionne tranquillement, sans problème. OK. Un trader qui va te dire ça ou un formateur, ça fait partie des signes qui vont te faire comprendre que c'est un vendeur d'illusions. Attention aussi, le trader qui va te dire viens, à 100%, je garantis ta réussite, c'est un voyou aussi. le trader qui va commencer à te parler du trading et à te montrer les gains que tu vas avoir dans ce business, c'est aussi un voyou. Parce qu'il n'y a que ça qu'il peut prendre pour t'en tirer pour que tu achètes sa formation. En réalité, il est en train de prendre ton argent parce qu'il a besoin de ton argent. D'accord, moi, je suis disponible. Ma vision est un peu sûre de long terme, ça va être de mettre en place quelque chose parce que tous les traders tous les formateurs africains qui disent qu'ils enseignent le trading, ça veut dire qu'eux-mêmes ils gagnent de l'argent en trading, ça va. Donc, si ça va, on mettra en place un truc, une organisation où ils vont venir déposer quelque chose et on va aller dans les pays, ça peut ne pas être en Afrique, on peut aller dans l'Inde ou je ne sais pas, dans un pays où les gens souffrent beaucoup, une organisation et puis on va aller en aide aux personnes qui sont dans le besoin. C'est ça aussi parce que faire du trading pour dire que tu gagnes beaucoup d'argent à te présenter sur Internet avec les grosses cylindrées, si tu n'es pas capable de penser à ton prochain, alors tu n'es pas un bon trader. Donc, un bon trader, on va le reconnaître par son humilité et puis par sa manière de penser aux autres. Je suis d'accord, je suis d'accord. Il y a par exemple, pour ajouter un peu, c'est que ici, même moi, mon mentor en trading, que ce soit en Forex ou bien en option binaire, ce sont des gens qui ont toujours partagé, ce sont des gens qui vont dans le supermarché, qui se placent à la caisse et qui repèrent les grandes personnes, les personnes âgées, les vieilles personnes qui viennent à la caisse et disent, madame, est-ce que vous pouvez acheter ce que vous avez, vous pouvez payer ce que vous avez fait? C'est magnifique. Ça fonctionne comme ça? Et c'est ce que j'ai dit la dernière fois lors du Zoom. Il y a des gens qui disent qu'ils partagent, ils donnent, mais ils donnent de la mauvaise manière. Pourquoi je dis de la mauvaise manière? Avant-hier, j'arrive avec mes deux enfants parce que ma femme était allée faire les magasins. Donc, j'ai pris les deux enfants. Donc, pour moi, les deux enfants, ils sont un peu, ils ont du carburant. Donc, pour essayer d'optimiser un peu, je les ai emmenés dans un magasin pour leur acheter des jouets. Quand on a fini d'acheter des jouets, on est rentré dans un magasin pour faire quelques courses pour la maison. Et en rentrant dans le magasin, je croise une organisation qui aide les gens qui n'ont rien à manger. et ils m'ont tendu un sac à l'entrée. Et tout de suite, j'ai pris le sac. Je n'ai pas réfléchi, j'ai pris le sac. Et la dame m'a dit, vous mettez ce que vous voulez. Ça peut être un truc de farine, ça peut être, peu importe, mais ne prenez pas des trucs qui se conservent ou je ne sais pas, au frigo. Je prends et j'arrive dans le rayon des pâtes. La première idée qui est venue dans ma tête, c'est, ah, c'est un truc que je dois donner, je ne vais pas prendre un truc. J'ai pris inconsciemment les pâtes qui n'étaient pas trop bien. Puis j'ai mis dans le sac que je dois donner. Et moi, pour moi-même, j'avance un peu et puis j'ai dit, mais est-ce que si c'est pour moi-même, je prendrais ces pâtes-là, cette qualité? Et puis, mon inconscient me dit, mais non, 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 si c'est toi-même, ça, ce ne sont pas les pâtes que tu utilises. Alors, je retourne dans le rayon, je pose les pâtes moins chères que j'avais prises et j'ai pris les pâtes de qualité. Et pour soigner encore ce mauvais comportement que j'ai failli avoir, j'ai pris deux paquets pour cette dame et j'ai pris un paquet pour nous-mêmes. Voici comment. Et après, quand je sortais de ce magasin, j'ai dit, mais, et j'ai donné le sac, le paquet, les deux paquets, du coup, j'ai mis dans un sac et j'ai donné à mon fils, va donner à la dame qui est là-bas. Quel bonheur, c'est vrai, les paquets des pâtes, ça ne vaut rien. Mais si on est capable de poser ce genre d'acte, vous verrez que nous-mêmes, on sera content. Et c'est ce même truc que je développe avec quand je forme les gens. je veux être sûr si ce traîneur a déjà, s'il a bien compris et que s'il a commencé à rentabiliser. Et pour ça, regardez, je reçois aujourd'hui un message d'un sniper, il est là, c'est magnifique quand je reçois ça. Il me dit là, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a maintenant, attendez, hop là, ouais, il dit, c'est définitivement, définitivement la façon la plus efficace de faire du traîneur. On encaisse et on se barre. Ça, c'est le mot d'ordre, vous s'échappez du marché. Et il dit, il y a maintenant deux mois, j'ai pris une décision qui a changé sa vie. Ça veut dire qu'en fait, il a mis un commentaire quelque part. Moi, j'ai chopé le commentaire pour garder. Et la meilleure précision, non, ouais, les gars, je suis fatigué, je ne peux plus lire. La meilleure décision des cinq dernières années pour être honnête, prendre une décision de suivre et surtout appliquer avec discipline les conseils de la formation payante du sniper. Cette dernière est déjà plus que rentabilisée. Bref, encore, merci pour tous tes conseils précieux et surtout, merci pour l'accompagnement pas à pas du fond du cœur. Bon, après, je ne vais pas lire le reste, c'est un peu trop. Donc, quand tu reçois des retours comme ça, tu es content. Moi, en fait, ce qui me nourrit, ce qui me donne la force, ma femme, elle est là, c'est les retours que les gens me font. Mais vous allez voir des snipers, je dis des snipers, vous allez voir des formateurs là sur Internet qui demandent pardon aux gens de faire des témoignages. Ils vont appeler l'autre, oui, est-ce que tu peux mettre un témoignage positif sur mon truc ? Ne faites pas ça, les gars. Je sais qu'il y a des formateurs qui vont venir regarder ce zoom, mais ne faites pas ça. quand vous avez quelque chose de valeur, vous n'avez pas besoin de faire trop de tapage autour de ce truc. C'est les gens qui sont autour qui parlent. Donc, à partir d'aujourd'hui, à aussi, nous allons faire parler les gens. Faire en sorte de déployer toute ton énergie pour former une personne, une seule personne pour commencer sur ton truc de théorie de VSA qui va commencer à être rentable et tu verras la suite. Il y a déjà des... Je pense que il y a au moins six à sept personnes avec qui je traite en ce moment qui sont... D'autres sont dans le groupe, d'autres sont individuels. Il y en a plusieurs qui sont rentables. Je pense qu'il y a un gars, deux au pays Côte d'Ivoire et un autre au Canada. D'accord. Les autres sont avec moi ici en Russie. Super, super. Donc, ceux qui sont rentables et qui ont déjà suivi la formation en fait. D'accord. Donc, bon, après tout, quand on donne la formation, c'est le travail qui va suivre derrière, qui va... qui fait que le trader va être rentable. C'est pas parce que tu as eu une formation que tu vas être rentable du coup du jour au lendemain. Ce que je voulais dire pour clôturer, c'est quoi? c'est que... Il y a remarqué que les... en particulier nous, c'est parce que tous ceux qui nous ont tous sont les Africains, c'est... Ils sont comme des nomades en fait. Aujourd'hui, ils sont dans un groupe, ils prennent pas le maximum de la personne qui est dans le groupe. Oui. Ils quittent le groupe, ils vont dans un autre groupe et c'est la même chose en fait. Donc, j'ai l'impression que les gens répètent cela avec les formations. Oui. Tu prends ton argent, avant d'acheter une formation, il faut t'assurer que la personne va te donner le maximum de la formation. Ensuite, être sûr que tu auras un bénéfice, c'est-à-dire selon toi-même tes efforts, toutes les fois que tu vas mettre dans cette formation, tu pourras t'investir à 100% pour que la formation soit rentable. Il suffit pas... Pendant que tu parles, il y a des pouces comme ça pour dire c'est OK ce que tu dis, c'est bien, continue. Il suffit pas de courir de formation en formation pour dire non, j'ai pris cette formation, ça ne fonctionne pas, j'ai pris cette formation, ça ne fonctionne pas. Vous voyez, donc, il faut aussi mettre l'accent sur soi-même. Comme mon frère Adam l'a dit, il y a beaucoup de paramètres qui sont autour du trader qu'il faut maîtriser afin de pouvoir être rentable. Il y a un autre, pour clôturer pour tant de nouvelles à la fin, il y a une autre question que je voulais poser. Vous avez parlé des compagnies qui donnent la possibilité de faire des tests et d'investir. Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que, bon, il y a un gars qui m'avait contacté au pays qui m'a dit qu'ils ont une compagnie également qui donne la possibilité aux traders de pouvoir trader avec l'agent de la compagnie. Dans un premier temps, la compagnie, donc l'entreprise te permet de montrer tes preuves sur un compte de dévot. Ils vont t'observer pour voir si ton système de trading que tu utilises là, parce que c'est ce que les gens oublient. Quand vous avez fini de trader, il y a des algorithmes qui calculent comment tu prends tes risques. Donc, ils vont remarquer que ce trader, il met l'accent sur la sécurité. Donc, quelqu'un comme ça, on peut lui faire confiance et lui donner une somme à piloter. Mais attention, quand ils te mettent une somme, ils règlent de telle sorte que le jour que tu te comportes comme un fou, tu ne crames pas leur compte parce que c'est de l'argent réel. Dès que tu atteins une certaine perte, tu ne peux plus trader. Il faut attendre le lendemain. Et si tu enchaînes trois jours et que tu ne fais que des pertes, ils vont t'arracher le compte. Et ça, ça permet aux gens qui ont appris le trading et qui n'ont pas de l'argent pour pouvoir se lancer pour faire leur preuve sur ce type de trucs et après, parce que tu as, je ne sais pas, 30 ou 40 % des gains que tu vas faire sur ce compte. Donc, admettons, tu es quelqu'un et tu n'as pas les moyens, mais tu es compétent. On te donne un compte de 50 000 $. Tu pilotes et puis tu fais 30 000 $ comme profit. Eh bien, tu auras au moins presque 10 000 et quelques dollars tous les mois qui vont être virés sur ton compte. Est-ce que c'est mauvais ça comme truc? Je mets ça en place. J'accepte que ça soit mis en place pour mes snipers parce que je sais que la plupart des snipers viendront de l'Afrique. Donc, et je sais que les Africains, en tout cas, je vous conseille, ne mettez pas votre argent réel dans le trading quand vous avez fini une petite formation. Après, il y a des voyous qui vont vous dire oui, vous pouvez mettre 10 $ et avoir tel prix, vous pouvez mettre 100 $, ce n'est pas du trading que vous êtes en train de faire, les gars. C'est 10 $, c'est l'argent. Voilà. En tout cas, pour le trading que moi, je fais, le premier contrat, bon, après, vous pouvez prendre des vraiment petits micro-lots, mais moi, le contrat que je vais prendre, par exemple, sur le DAS 40, ça va être 700 et quelques euros. Et il y a des gens qui encouragent les gens qui peuvent trader avec 20 $, 30 $. est-ce que ce n'est pas une autre possibilité pour vous dire que, ah, payer la formation, dès que vous avez fini la formation, de toutes les façons, avec 10 $, vous pouvez rentabiliser. C'est quoi tous ces conneries-là? Et je vois des choses comme ça circuler sur Internet et je suis là, je regarde. En fait, souvent, pour compléter ce que tu dis, c'est l'effet de la paresse des personnes. C'est-à-dire que les gens, eux-mêmes, ils excitent, les gens à leur proposer les trucs qui sont vraiment, vraiment dérisoires. Tu vois? Par exemple, pendant que moi, j'ai trader le groupe commercialisation binaire, dans notre groupe de trading option binaire, il y avait plus de 450 personnes, 500 personnes. Mais, on avait un groupe de signaux gratuits. C'est-à-dire que tu as ton compte, tu viens dans le groupe et puis on te donne les signaux. Quand on dit les signaux, c'est moi-même. Je traite sur mon graphique, sur moi-même mon compte. Donc, les positions que je prends, je copie, je mets dans le groupe. Super, ça. Tu vois, je copie, je mets dans le groupe. Mais, quelqu'un, tu vas prendre, tu as dit que tu as regardé la vidéo sur la gestion du monnaie management. Oui. Et quand tu vas prendre un maître de l'argent sur un monnaie, un compte qui est moins de 100 dollars, quel résultat il va avoir? Mais non, il ne pourra pas s'encher. C'est-à-dire que quand tu mets 10 dollars et que tu mets un dollar, tu mets 10% de ton dépôt. Tu vois, donc pour mettre, pour bien utiliser le tableau, c'est qu'il faut avoir 100 dollars et mettre un dollar. pouvoir utiliser 1% pour avoir les 10% de 10 dollars et utiliser 1% de 100 dollars. Oui. Tu vois, la majorité des personnes ont moins de 100 dollars. Quel résultat? Après, tu vas créer ton compte et tu vas dire que bon, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Alors que ceux qui gagnent sur le marché, c'est ceux qui ont beaucoup d'argent. Oui, 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 c'est ça. Plus tu as de l'argent, plus tu peux gagner beaucoup plus. Moins tu as de l'argent, moins tu demandes encore beaucoup plus de travail psychologique. Exactement. C'est ça. Eh oui, les gens n'ont pas compris et ils continuent de penser que faire du trading, c'est juste cliquer sur un bouton. C'est ça qui me fait mal. Le fait de penser que faire du trading, tu cliques sur un, deux, trois boutons avec une stratégie magique et tu deviens vantable. Ça, quand j'entends ça, ça me fait très mal parce que ce n'est pas ça. Donc, je pense qu'on a déjà bien on a touché tous les petits points sensibles du trading. C'était le but. Peut-être qu'on aura un autre Zoom et un autre jour pour vous parler d'un autre sujet. Mais je veux que le frère a aussi pu se trouver un sujet sur lequel on pourra revenir ici encore et vous édifier. Si vous avez des choses, mettez dans le commentaire ou si vous avez des sujets que vous voulez nous proposer pour qu'on puisse aborder au prochain Zoom, laissez un commentaire ce que vous voulez comme ça, au moins, on pourra vous revenir ici pour aborder ces sujets-là. Voilà. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi d'avoir ce Zoom avec toi, mon frère. Oui. Une nouvelle génération des traders. En tout cas, je suis vraiment content. Oui. Et pour t'expliquer pourquoi j'ai dit « new generation traders » parce que c'est la façon de trader. c'est-à-dire qu'on vient ici pour dire que les indicateurs, il ne faut pas se fier aux indicateurs. Tout ce que nous, on fait, c'est-à-dire que nous, on est dans le marché. Ce que le marché est en train de faire en live, c'est ce que nous, on regarde. Comme ce que tu fais là, le truc de VSA. C'est pour ça que j'ai dit « new generation traders » parce qu'on n'est plus ici pour tracer des coups à gauche, à droite. C'est pour ça que tu m'as dit « je ne trace pas des lignes » et tout ça. C'est pour ça parce que c'est vrai quand je dis qu'on ne trace pas des lignes, de temps en temps, tu peux quitter là, tracer une courbe de tendance haussière quand tu te dis. Ça permet de penser que tu es en train de trader. Ça fait du bien. Tu vois que c'est comme… En fait, c'est quand tu as expliqué que j'ai compris la psychologie. Tu vois ? C'est comme tu vois le graphique dans ta tête, tu vois le schéma, mais tu ne te traces pas sur le graphique et tu prends la possibilité. Même si tu le traces, même si tu le traces, ce n'est pas parce que tu as tracé que tu as trader. Exactement. Voilà. Donc, tu ne t'es pas basé sur le traçage parce que des fois, les gens, ils tracent support, résistance, mais quand le prix arrive au support ou résistance, le prix arrive d'une certaine façon et du coup, il se dit « Non, là, je ne rentre pas. » Attends, pourquoi tu ne rentres pas ? Tu as tracé une ligne pour dire que si elle est cassée, tu rentres ? Non, pourquoi tu ne rentres pas ? Vas-y. Donc, il ne faut pas faire confiance aux indicateurs parce que ce n'est pas des sauveurs. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a des formations. J'ai compris vraiment parfaitement. J'ai compris. C'est pour ça quand je te demandais aussi que tu n'utilises pas d'indicateur, ça m'a bien compris. J'ai dit « Voici quelqu'un avec qui on pourra faire chemin. » Il y a des formations sur Internet qui sont périmées. La date de péremption est passée. Surtout, ce qui est plus… ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que vous avez des entreprises qui vous disent « Venez, on va vous former. » Venez, on va vous former. Et depuis quand une entreprise va penser à ta réussite, toi ? Ils prennent ton argent, ils te forment deux, trois jours comme ce que Cotation fait là à Aix-en-Provence et puis basta, au revoir. C'est pour ça le frère Aoussou, ça lui a fait un peu mal. Les gens prennent mille et quelques euros aux gens pour les former juste un jour. Ce n'est pas possible. ça fait mal. Ce n'est pas parce qu'ils font mal le travail, mais un jour, tu penses que le type son cerveau, lui, il est Einstein. Mais en fait, moi-même, j'ai hâte de découvrir le contenu d'un jour. Admettons que tu prends une position sur 10, comme tu le dis, 10 et il va te donner 30. Est-ce qu'il arrive des fois que le marché ne te donne pas le 30, il te donne 29 et puis il se retourne ? Ça, c'est fréquent. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le marché a donné un objectif qu'il va arriver là-bas. Donc, l'objectif, c'est que le marché donne un point, un espace de protection et on le protège en fonction des investissements des professionnels. D'accord, super, c'est magnifique. Je vois, il y a des gens qui ne font que prendre des notes. Je pense que ta théorie de VSA, il y a des gens qui l'ont déjà embauché. C'est pour ça, je te dis, il ne faut pas trop faire des commentaires. Là, les gens ont pris les notes. Demain, tu vas les voir sur YouTube en train d'enseigner la théorie de VSA. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Même si ma chaîne, il y a quatre vidéos, il y a trois vidéos qui font des formations. Je vais aller regarder ta théorie de VSA, je vais comprendre ça. Et quand je m'assois devant les graphiques et que le marché ne s'expose pas, je dis, bon, ok, mon frère, si tu ne t'exposes pas, ce n'est pas moi que je vais m'exposer. Donc, je quitte les écrans et puis je vais faire les voitures. Et attention, il y a des traders quand ils quittent l'écran, ils reviennent, ils se disent, oh putain, si j'aurais été là à cette position, je l'aurais prise. J'ai raté une opportunité là, oh, ce n'est pas possible. Quand vous êtes ce genre de trader, alors vous avez besoin d'un travail psychologique. Et ce travail-là, il est simple. Je me suis, ça dit que c'est fini? Après ça, je pourrais montrer quoi encore? Parce que le plan caméléon, il est simple. Pourquoi les gens, quand ils finissent les 16 vidéos, ils deviennent forts? Parce qu'il est simple. Il n'y a pas trop de contours. Ça veut dire que il suffit, ça veut dire que pendant qu'on est en train de discuter là, je peux vous former tout de suite en plein caméléon et puis c'est bon. Mais quand tu as un truc qui est aussi simple comme ça, tu penses que tu vas te mettre sur les réseaux sociaux et dire oui, graphique là, graphique là, graphique là. C'est ceux qui n'ont pas simplifié le trading, qui n'ont pas compris que le secret du trading n'est pas ailleurs et n'est pas dans les analyses techniques, dans les indicateurs. C'est eux qui tracent toujours les courbes sur Internet. Ils vont vous faire passer cinq ans en train d'apprendre le trading. Ils vont vous dire chaque fin du mois, il faut payer le temps. Non, non, le trading, ça dit que quand je donne comme ça, ça dit que il y a des gens qui ont fait l'information en deux jours, une journée. Je ne suis pas en train de dire que, par exemple, il y a mon frère qui est là, sa théorie de VSA, il va mettre quatre mois, mais peut-être qu'il y a des parties un peu complexes où il veut que vous compreniez bien, c'est pour ça qu'il met un peu plus de temps. Mais, moi, le plan Caméléon, j'ai fait en sorte que, en fait, je n'ai pas été formé par quelqu'un. C'est le marché qui m'a formé. Donc, la façon dont le marché m'a formé, c'est de cette même façon que je dois transmettre. Maintenant, quand tu as transmis quelque chose, après, tu vas avoir les résultats comme par exemple ça. Quand vous voyez un trader qui sort cette probabilité-là de gain, je ne sais pas comment je vais choper ça pour vous, moi, ça me fait plaisir. Quand j'ai vu ça, le sliver qui m'a montré ça, il m'a envoyé ça hier ou je ne sais pas quand, je me suis dit, ben, ça va, ce type, il a tout compris. Probabilité, ça dit que sur 15 positions, sur 15 positions, il a une seule faute. Ça veut dire que le marché a sauté une seule fois. Sinon, les 15 positions sont rentrées. c'est ça qu'on appelle business. Là, on fait du business. Ce que j'apprends aux gens, que je n'aime pas dire aux gens, c'est que j'apprends aux gens à faire du business. C'est le business que je fais dans les voitures, là. C'est le business que j'ai transféré, c'est cette technique que j'ai emmenée dans le trading. Parce que le trading m'a beaucoup giflé, j'ai dit, bon, j'ai essayé, en fait, si vous voulez, j'étais malin, j'étais quelqu'un qui voulait me montrer malin face au marché. Parce que le marché va sauter mon stop loss une fois, il va sauter deux fois. La troisième fois, je suis énervé et puis je multiplie mon levier. Et c'est là, je crame le compte. Après, j'ai dit, bon, pourquoi c'est comme ça? En fait, j'ai un adversaire devant moi. Et cet adversaire-là, c'est le marché. Alors que non, l'adversaire, ce n'est pas le marché. L'adversaire, c'est moi-même. C'est soi-même. Exactement. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, OK, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'ai mis en place une première stratégie, une première façon de trader qui n'était pas mal, qui était rentable. Mais cette stratégie, avec ma patience, ne marchait pas trop. Parce que j'étais quelqu'un d'impatient. Je dis, ah non, cette stratégie, elle est très efficace, mais avec ma patience, comme je suis quelqu'un d'impatient, il faut que j'établisse une stratégie de trading qui va être adaptée à ma patience. en fait, moi, quand je prends une position, je n'aime pas voir une position qui est en train de courir, 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 pendant deux heures, trois heures. Non, je n'ai pas la psychologie pour accepter tout ça. C'est pour ça, le plan, je fais un plan de telle sorte que je dois sortir au plus vite du marché. En fait, je ne fais plus confiance au marché. Donc, quand je rentre, si j'ai raison, alors je sécurise ce que j'ai, et puis j'attends de voir si le marché va me donner plus. S'il ne veut pas me donner plus, je dis, bon, ok, on se barre. Quand j'ai mis cette stratégie en place, j'ai vu encore qu'il y avait des failles. Les failles étaient sur la probabilité de gain. La probabilité était entre 70 et 80. Et je me suis dit, mais comment je peux faire pour augmenter la probabilité de ce plan-là? Alors, j'ai commencé à fouiller le marché. J'ai pris chaque marché et je suis reparti cinq ans en arrière. Cinq ans en arrière pour déchiffrer sur cinq minutes ce qui s'est passé. Déchiffrer sur 30 minutes ce qui s'est passé et c'est en ce moment-là que je passais des nuits blanches devant le graphique. Oui, je suis là, je peux confirmer ce plan. Et c'est la raison pour laquelle quand on te lance les faux messages sur YouTube, j'interviens parce que tu peux t'énerver. Comme tu te dévoiles encore tout le plan sur YouTube. on lance souvent une mauvaise vidéo sur les commentaires. Je t'écris que calme-toi, calme-toi, ne réagis pas brusquement. Tu peux un peu te réagir. Merci beaucoup, Sniper. Tu vois un peu, les Sniper qui sont... Les Français vous entraînés dans tout. Tu le protèges pour ne pas qu'il fasse sortir les écrits. Mais oui. Non, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Mais Aouci, tu sais très bien qu'on est humain. Donc, il peut arriver peut-être que ce jour-là, je ne suis pas en mode... Voilà. Et je vais recevoir un commentaire et le prendre mal peut-être et vouloir commenter. Donc, heureusement, je m'abstiens à chaque fois. Je ne réponds pas. Il y a un type qui a dit que je... Oui, que du blablabla, tu ne dévoiles rien ici. Mais ce monsieur, en réalité, il a raison. Tout ce que je fais sur YouTube, je ne fais que parler. On ne me voit pas en train de tracer des coups. On ne me voit pas en train de donner du contenu technique. Parce que le trading n'est pas dans la technique. Le trading est dans la gestion. Ce n'est pas parce que quelqu'un sait trader qu'il sera rentable. Mais c'est parce que quelqu'un est posé psychologiquement qu'il pourra finir un bon trader. Voilà. tout ça est pris en compte pour vous éviter de vous retrouver. Tout ce que vous devez faire, tout ce que le plan caméléon vous demande, c'est votre discipline. Mettez le stop loss où le marché vous dit de mettre le stop loss. Quand j'ai dit... Il y a un jour un type a commenté un zoo et il m'a dit oui, mais tu dis de mettre le plan... Le stop loss et le marché qui te dit où mettre le stop loss. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. je lui ai dit le marché, c'est le marché qui nous dit quoi faire. Quand j'ai pris une position, il y a un endroit où je dois mettre le stop loss et c'est le marché qui me le dit. En tout cas, selon le plan caméléon, c'est le marché qui me dit où je dois mettre le stop loss. Et le plan caméléon, il y a la phase, le modèle, c'est-à-dire que il y a une deuxième façon de trader avec le plan caméléon, c'est le plan caméléon, c'est le caméléon agressif. Le caméléon agressif, j'ai dit aux snipers qui me suivent que c'est après un an que je vais pouvoir vous filer le plan caméléon agressif. Quand vous allez bien savoir piloter ce plan caméléon avec un bon timing, je pourrai dévoiler le plan caméléon agressif. Parce que je ne peux pas demander à quelqu'un qui vient tout de suite d'apprendre à conduire une voiture et de rouler comme quelqu'un qui conduit déjà il y a dix ans. Pour le moment, ce que je demande aux gens sur le plan caméléon, c'est d'avoir les deux mains sur le volant. N'essayez pas d'avoir une main sur le volant et d'être en train de téléphoner. Non, non, non. Pour respecter le plan caméléon, comme ce sniper-là, je vais mettre dans son truc-là pour que vous regardiez. Je partage. Voici la probabilité, l'efficacité du plan caméléon si vous respectez à la lettre. Regardez bien. Une, deux, trois, jusqu'à 15 positions. Il y a juste un petit rouge là. Ça veut dire que celui qui a mis ce plan-là en place n'est pas quand même un voyou. Vous pouvez ne pas aimer ma tête. Vous pouvez ne pas aimer le sniper parce que c'est normal. Vous pouvez ne pas m'aimer. Ou peut-être que je vous ai dit quelque chose ou j'ai sorti une vidéo ou j'ai parlé de quelque chose qui ne vous a pas plu. Vous pouvez ne pas m'aimer là. Il n'y a pas de problème. Mais aimez quand même ce que je fais. C'est ça le truc. Ce que je suis en train de dévoiler le plan caméléon et mettre à la disposition de tout le monde aujourd'hui, c'est pas... Il faut avoir... Il faut penser aux autres pour le faire. Comme je vous le dis, je ne suis pas venu ici pour vendre une formation. Je suis venu ici pour transmettre. Et vous voyez là. Et il y a quelque chose qui devait attirer votre attention. C'est quoi? Cette chose qui devait attirer votre attention, c'est ici, la quantité de l'eau que le sniper a pris. Il n'y a pas le moment où le sniper a pris deux contrats. Là, on voit bien que le sniper est discipliné. Et ce que moi, je vous conseille, c'est la pratique. Concentrez-vous sur le processus. Regardez la formation, c'est-à-dire que tout ce qu'on vous apprend, quelle que soit la formation que vous allez avoir, prenez le temps de vous former et de vous mettre en pratique pour que cela vous permette de pouvoir être rentable d'ici un temps donné, un temps bien précis. Par exemple, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Sous-titrage MFP.